Difficile de trouver actuellement dans les marchés de Libreville des aliments et produits maraîchers à des prix abordables. A l'origine, une pénurie qui s'est installée depuis quelques jours. Il y a beaucoup de choses qui manquent sur le marché comme des patates, des tarots. On peut souvent prendre la banane, mais là il n'y a plus de banane. Et si on trouve un tas de bananes de 5 bananes, c'est 2000. Avant on payait un sac de yon à 6000 francs, pour moi ça arrive à 17 500. La surtaxation, les contrôles douaniers intempestifs aux frontières et l'état dégradé des routes seraient à l'origine de cette situation. Conséquence sur les marchés, plus de bananes, de maniocs, d'oignons ou encore de légumes frais en provenance du Cameroun voisin. Depuis un bon bout de temps, les camions qui reviennent du Cameroun ne chargent pas. Il y a eu un problème de grève, ils ont grévé à cause de la douane. Donc du coup, nous les commerçants en aimons, nous souffrons parce qu'il y a des aliments comme la banane, il n'y en a pas. Le chou, la carotte, le poivron, tel que le manioc, l'oignon, vraiment il n'y en a pas sur le marché. C'est maintenant que ça commence à rentrer un peu, un peu. Depuis un certain temps, nous allons déjà à presque trois semaines. Aucune voiture ne rentre, tout est bloqué. Les marchandises, ceux qui peuvent rentrer, ça vient pourrir. Franchement, on n'a rien. Comme nous sommes sur place, on attend les marchandises. Nous, on entend dire qu'il y a de la grève en frontière. C'est par rapport à ça que les voitures ne viennent pas. Ils sont tentés de gréver par rapport au prix et la douane qui a augmenté sur le marché. La situation semble toutefois s'améliorer au dire des commerçants qui affirment que dans quelques jours, tout rentrera dans l'ordre des choses.